Bonjour, c'est avec un très bon plaisir que je partage ces moments avec les auditeurs Idradio, toujours dans la continuité de la campagne de sensibilisation que l'ADRE a menée en partenariat avec Idradio, que je remercie vivement de son accompagnement et qui nous a permis bien sûr de s'adresser à plusieurs citoyens marocains et de les sensibiliser à cette question d'économie d'énergie et d'efficacité énergétique qui est un challenge actuellement pour le Maroc pour contribuer à son développement. Donc mon collègue tout à l'heure a parlé de l'un des projets phares de notre agence qui est l'approche territoriale de développement des énergies renouvelables et d'efficacité énergétique au niveau des villes du Maroc, au niveau des régions. Et l'un des projets les plus importants, ou bien des actions les plus importantes de cette approche, de ce projet, c'est les points Info-Energie. Donc c'est quoi ? C'est déjà, les points Info-Energie c'est un relais, c'est un espace d'accueil, d'orientation et qui est à disponibilité des citoyens. Donc c'est un contact direct avec les citoyens qui va leur permettre d'avoir des informations pertinentes et utiles en matière d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. Donc concrètement, ce sont des lieux, des espaces qui seront mis en place dans des lieux les plus visités des villes, par exemple le siège d'une commune, tout le monde passe pour faire sa légalisation. Des bureaux de poste, ça dépend des villes, c'est-à-dire que c'est les villes en fait qui choisissent le lieu le plus fréquenté par les citoyens. On va installer un espace qui sera équipé et aménagé de la façon la plus adéquate et qui sera outillé d'un ensemble d'outils et de dispositifs qui va permettre à ses conseillers de donner des conseils. Par exemple, un citoyen qui veut installer un chauffe-eau solaire mais ne sait pas à qui s'adresser ni à quoi acheter, il va s'adresser à ces espaces Info-Energie et il va leur demander, ça peut être même un dimensionnement de son installation, un conseil des fournisseurs qui peuvent fournir le matériel qu'ils souhaitent. Un citoyen par exemple qui a une facture énergétique qui est trop élevée et souhaite faire des économies aussi, il va s'adresser à ces espaces qui va leur conseiller sur des pratiques, des techniques qui peuvent favoriser ou bien qui peuvent l'aider à économiser l'énergie dans son ménage, dans son foyer. Ce sont des conseillers qui seront outillés par des outils. Ils auront des brochures de ce type. Donc c'est des conseils qu'ils peuvent donner aux citoyens sur les différentes techniques et pratiques pour économiser l'énergie dans les ménages. Ils auront des logiciels et des outils qui vont leur permettre de donner des conseils cas par cas aux différents citoyens pour voir là où ils ont des problèmes. Par exemple, un foyer qui souffre d'une mauvaise espace d'isolation thermique ou folique, donc les différentes possibilités qui peuvent être offertes. Donc voilà, c'est un espace de conseils, de conseils personnalisés cas par cas et qui seront installés à proximité des citoyens. Le premier point d'AfoEnergie actuellement, il a été ouvert déjà dans la ville de Ujda, d'Egadir, avant d'être généralisés à l'ensemble du territoire.